Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux numéros atomiques et aux nombres de masses. Premièrement, le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons que l'on retrouve dans le noyau. Et à ce numéro est associé une lettre, la lettre Z. Et ce numéro, on va le voir par la suite, il est vraiment très très important, parce que c'est lui qui détermine un élément, c'est son identité. Et par exemple, si on étudie l'hélium, l'hélium qui a un numéro atomique 2, ça veut dire qu'il a 2 protons, et s'il n'a pas 2 protons, ça ne peut pas être de l'hélium. Il peut avoir 10 électrons, il peut avoir un nombre quelconque de neutrons, par exemple 3 ou 4, ça restera toujours de l'hélium. La chose importante, encore une fois, c'est toujours le nombre de protons dans le noyau. Donc en considérant notre atome sur la gauche, qui n'est pas du tout à l'échelle, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, en réalité le noyau est bien plus petit que le reste de l'atome, mais ici pour se laisser un petit peu plus de place, on va faire un noyau qui est un petit peu plus grand. On va placer nos deux particules chargées positivement, nos deux protons, dans le noyau. Et donc ici on a de l'hélium He. Alors là notre atome, il n'est pas complet, il manque encore d'autres particules subatomiques, il manque les électrons, les électrons ce sont les particules chargées négativement, et il manque également les neutrons, les neutrons qui sont des particules par définition neutres, et qui se situent également à l'intérieur du noyau. Donc ici on va mettre deux neutrons, qui s'ajoutent aux deux protons. Et là dans ce cas-là, il s'agit d'un atome qui est neutre, parce qu'on a autant de charges négatives, autant d'électrons, que de charges positives de protons. Donc pour qu'un atome soit neutre, il faut que le nombre de protons, le nombre de particules positives, soit égal au nombre d'électrons. Ici c'est bien le cas, on voit qu'on a autant de protons que d'électrons, donc notre atome d'hélium, dans cet état, il est neutre. Il n'a pas de charge électrique. Et comme on a maintenant défini ce qu'étaient les protons et les neutrons, on va pouvoir comprendre ce qu'est le nombre de masses. Donc le nombre de masses, ça correspond au nombre de protons, donc on a dit c'est la lettre Z, plus le nombre de neutrons. Et au nombre de masses, on lui associe la lettre A. Donc simplement pour mettre en couleur, notre nombre de protons, il était en bleu, notre nombre de neutrons, il était en rouge. Et on voit que le nombre de masses, ça correspond aux particules qui sont dans le noyau, donc aux nucléons. Donc il faut juste faire attention parce que les deux noms sont un petit peu similaires. Les neutrons, ce sont les particules neutres à l'intérieur du noyau, alors que les nucléons, ce sont toutes les particules du noyau, donc à la fois les protons et à la fois les neutrons. Et pour calculer le nombre de neutrons dans un atome, on peut réagencer un petit peu pour faire une équation. On fait passer le nombre de protons de l'autre côté du signe égal, ce qui nous donne A moins Z, c'est égal au nombre de neutrons. Vous voyez, le nombre de masses moins le nombre de protons, c'est égal au nombre de neutrons. Dans notre exemple, très concrètement, le nombre de masses, c'est égal au nombre de protons, donc 2 protons, plus le nombre de neutrons, donc 2 neutrons, donc 2 plus 2, c'est égal à 4. Donc Z, c'est égal à 2. Le nombre de neutrons qui n'a pas de lettres, ça correspond également à 2. Et A, c'est-à-dire le nombre de masses, ça correspond à 4. Alors ici, dans notre cas, dans notre atome d'hélium neutre, puisque l'on a autant de protons que d'électrons, notre atome a une charge électrique qui est neutre, mais cependant, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les particules subatomiques ne sont pas égales, donc lorsqu'il y a une différence entre le nombre de protons et le nombre d'électrons, on appelle ça un ion. Donc un ion, ça veut dire que l'atome est électriquement chargé, et alors il y a deux types d'ions, il y a les anions, qui sont chargés négativement. Donc il y a un excès d'électrons. On peut s'en souvenir parce qu'un atome chargé négativement, on retrouve le N dans anion, alors qu'un atome chargé positivement, c'est un cation, et il y a donc un déficit d'électrons, ce qui conduit à une charge positive. Par exemple, dans notre atome d'hélium, si on supprime un électron, il va y avoir plus de protons, donc plus de charges positives, donc ça va être un cation. On va se retrouver avec une charge de plus 1. Par contre, si on fait l'inverse, donc l'atome de base a deux électrons, si on rajoute un électron, il va y avoir une charge négative supplémentaire, donc notre charge totale va être de moins 1. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation du numéro atomique et du nombre de masses. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour étudier les symboles chimiques.